Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau, nouvelle chaîne présente. Je m'appelle Melissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire, donc ça veut dire que je fais les faux ongles, c'est mon métier. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo démo slash test du kit XXL de chez Ongle24, donc le kit en gel UV. Je vais revoir un peu tout le kit, on va en parler ensemble et aussi on va faire une démo après en n'utilisant que les choses du kit. Donc je ne vais rien utiliser d'autre que j'ai chez moi ici au salon. On va vraiment utiliser que ce qu'il y a dans le kit et voir ce qu'on arrive à faire avec. Je n'ai rien sur mes ongles, donc on verra, on testera pour voir ce qui manque, ce qui ne manque pas, ce que vous devez peut-être acheter en plus, ce que vous n'avez pas besoin, si vous pouvez déjà commencer directement avec ça ou pas. Donc voilà, la vidéo sera assez longue, donc je vous laisse tout de suite avec les images. Alors on a ici notre petite boîte de chez Ongle24, donc on la reçoit comme ça le kit. Enfin vous le recevez d'abord dans une boîte normale en carton brune et puis ça c'est dans la boîte. Donc ça vous avez en plus, vous avez deux boîtes. Donc il y a une petite étiquette ici, moi j'ai déjà ouvert la boîte, donc c'est déchiré, mais en général je pense que c'est fermé. Et donc ici, hop, on l'ouvre et vous avez les petits papiers. Ça c'est pour la protection, pour ne pas que les choses se cassent durant le transport. Vous avez aussi des petits papiers. Alors j'ai remarqué que sur les papiers on a une notice pour comment utiliser les gels avec tout simplement le pas à pas, etc. On a une petite feuille d'indication pour la lampe. Et on a une petite feuille avec les ingrédients des produits, etc. Parce que c'est pas noté sur le produit même. Donc ces trois feuilles là, vous les avez dans le kit. Et ensuite dans la boîte on a donc ce qui est prévu. On a un coupe tips tout simplement, donc c'est pour couper vos tips. On a, on va prendre un petit peu au hasard, on a un cleaner, je crois que c'est du 100 ml. 100 ml, oui, 100 ml, une boîte de tips naturelle, 100 pièces, donc vous avez toutes les tailles et vous avez la petite boîte aussi. Ça c'est pas mal, parce que quelquefois on n'a pas toujours la boîte, on a des petits sachets, c'est très embêtant. On a plusieurs gels, ça je vais laisser pour la fin. Des cotons, tout simplement, je pense qu'il y en a 500, normalement c'est la base. Ça c'est un grand sachet, on va ouvrir après. Ici c'est peut-être les primers, dans la logique ça devrait être ça. Vous avez trois produits dans ceux-ci, on a une huile à cuticule citron, on a un primer et on a un tip blender. Alors tip blender c'est pour les tips, le primer c'est le primer. J'en profite parce qu'il l'a fait ici. Quand il fait très très froid, ici on vous est dans une pièce chez moi où il fait très froid, le produit a tendance à faire des petits cristaux comme ça, c'est tout à fait normal. Vous secouez un petit peu et vous le mettez près d'un endroit un peu chaud et ça fond, donc pas de panique si jamais ça vous arrive. Maintenant, j'avoue qu'ici il doit faire à peu près 10 degrés, donc c'est normal qu'il fasse froid. Mais en général dans une maison il ne fait pas aussi froid. On a aussi une lampe qui catalyse tout à fait le gel. Vous êtes souvent me le demandé si ça catalyse le gel ou pas, la réponse est oui. Il me semble que c'est la lampe dont j'ai fait la revue, peut-être pas si pas, de toute façon on la verra ici. Mais c'est le même style, c'est les lampes Arches. Vous pouvez faire du LED et de l'UV avec les deux, vous avez un petit catalogue, vous avez la prise dans la boîte. Et la petite lampe, on va enlever ça. C'est celle-ci, donc vous avez un timer 30 et 60 secondes. Vous avez les lampes ici, ça ce sont les détecteurs, les deux ici. Donc voilà, cette lampe-là, elle est très très bien, j'ai déjà utilisé, pas de soucis. C'est celle également que je fournis lors des formations en VSP, elles reçoivent celle-ci. Et jusqu'ici, aucun souci. Ensuite, on a un sachet avec cuivre chaud. Qu'est-ce qu'on a ici dedans ? On a deux pinceaux pour le gel plat. On en a un plus petit ici qui est la taille 4 et un plus grand qui est la taille 6. C'est bien de donner deux tailles parce qu'au début, on ne sait jamais trop ce qu'on va préférer. On a cinq blocs. Toujours bien pratique. Alors, on a des limes, je pense qu'on a 10, 2, 3, 4, 5. On en a cinq plates et une, deux, trois, quatre, cinq, cinq bananes. Alors les grains, on a un côté plus doux, donc c'est probablement un grain 180 et un grain 100. Peut-être un grain plus fort, il faudra que je vérifie, je vous noterai sur l'écran. Mais donc, on a deux styles de limes. Ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est une bonne idée parce que quand on débute, on ne sait pas trop encore quelle forme on préfère. Donc, c'est plutôt pas mal. On a des petits bâtonnets pour repousser les cuticules parce que je pense qu'il n'y a pas de repousse-cuticules dans ce kit-là. Donc, vous pouvez utiliser ceci. Ici, on a deux tubes de colle, deux vins de mieux qu'un, donc ça, c'est pas mal. Colle pour capsule. Et on a une petite roulette de nail art et ce sont des petites fleurs. Et ensuite, il nous reste les gels. J'espère que vous n'entendez pas trop mon feu parce que comme je viens de vous dire, il fait très très froid ici. Du coup, j'ai allumé un feu dans mon feu à bois, mais ça fait pas mal de bruit. Désolée si jamais ça vous embête. Alors, on a ici le gel. Alors, on a un gel de finition en peau. Un gel de modelage transparent. Gel adhérent, donc un gel de base. Un gel French blanc neige. Et un fiber gel rose. Donc, on a tous ces petits gels-là. Je vais juste enlever le collant ici. Donc, on a tous ces petits gels-là. C'est pas mal parce que vous avez quand même déjà la French. Vous avez le rose. Je ne sais pas à quoi il ressemble. On va voir tous ensemble de toute façon. Mais donc là, on a tout le kit. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce kit-là pour faire des ongles. Comme ça, on voit exactement si on sait faire quelque chose à partir de ça ou si on veut encore ajouter des choses en plus directement. Donc voilà, comme ça, vous aurez vu tout ce qu'il y a dans le kit. Ici, moi, j'ai tout mis sur ma table. Je n'ai rien rajouté de plus. Je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai tout déposé ici sur ma table. Il y a la lampe, les cotons, le nail art, les cols. Enfin, tout ce que je viens de vous montrer. Tout est ici. Je vais brancher ma lampe ici qui est là pour pouvoir commencer. Et puis après, on va commencer et voir ce qu'on peut faire. Alors, avec tout ce qu'on a ici et rien de plus. Je vous mets des petits bouts de vidéo parce qu'en fait, cette vidéo sur le tuto sera postée vendredi. Je viens de le décider en hésitant, mais c'est un petit peu long. Donc comme ça, vous verrez la vidéo à part avec donc exactement ce qu'on est en train de faire en image. Donc vous voyez un petit peu en accéléré et vous aurez aussi le résultat final. Mais la vidéo complète en pas à pas où vous pourrez travailler avec moi en même temps que moi sera postée vendredi. Et elle sera longue, je vous préviens d'avance. C'est pour ça qu'elle n'est pas incluse ici. Elle dure à peu près quand même 20-25 minutes. Donc c'est quand même pas mal long. En attendant, je vous laisse avec les petites images en accéléré et on se retrouve à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo. Donc pour récapituler un peu, ce que je vous conseillerais d'acheter en plus, c'est un désinfectant en spray, c'est quand même plus facile. Et aussi un repousse cuticule en métal parce que les petits bâtons de bois, c'est pas à vie et le repousse cuticule en métal, vous l'avez pour toujours. Donc je vous conseille d'en prendre un. Comme ça, vous êtes tranquille, vous l'avez et vous êtes pépère pour bien longtemps. Donc voilà, au niveau du primer, etc. Vous êtes refait, vous êtes tranquille. Vous pouvez rajouter un nail prep si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire, je le dis souvent dans mes vidéos. Mais si vous voulez encore une tenue un peu plus bonne, rajoutez encore un nail prep. Donc ce sont trois choses que je dirais de donner en plus. Du coup, ça fait bizarre parce que j'ai un seul moment de bête. Donc voilà, j'en suis très très contente. La finition est très belle, très brillante aussi. Donc voilà, au niveau des gels, vous avez plus qu'assez. Parce que vous avez vu, il y a des gels que je n'ai même pas testés. En plus, vous avez quand même des grands pots. Pour le gel de modelage, c'est un grand pot. Et aussi le gel de finition. Et la finition, vous en utilisez très peu. Donc vous en aille pour un petit moment. Vous avez aussi le gel blanc que je n'ai pas utilisé, etc. Mais je l'ai déjà utilisé dans d'autres tutos. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ceux-là. Mais donc voilà, ça c'est une revue complète. Honnêtement, je le trouve très très complet le kit quand même. À part les trois petites choses que vous pouvez avoir en plus. Mais que vous pouvez substituer. Donc par exemple, vous avez le cleaner qui peut substituer l'alcool pour un moment. Vous avez ça qui peut substituer... C'est un mot difficile à dire plusieurs fois. Substituer le repouss cuticule aussi. Donc voilà. Mais si vous voulez vraiment être complet complet, rajoutez ces deux trois petites choses-là en plus. Mais sinon franchement, je suis très très contente. La qualité, ça je suis contente comme d'habitude. Mais aussi la quantité. Enfin je veux dire, vous avez quand même cinq blocs. Vous avez dix limes avec des formes différentes. Vous avez les cotons. La lampe, etc. Elle est top. Elle vous tient longtemps. En plus, ils ont un très bon service client. Au niveau des retours, etc. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez toujours les contacter. Et rebond en général assez rapidement. Et ils sont sympas. Donc voilà. Rien à retirer là-dessus. Je suis très contente. Si j'arrive, vous avez d'autres kits que vous avez envie que je teste. Et donc je vous parle pour vous dire s'ils sont bien ou pas. Dites-le moi, laissez-le moi dans les commentaires avec un lien directement vers le produit. Parce que sinon je ne le retrouverai pas. Comme ça, je peux voir si je peux le tester aussi. Et vous en faire une petite démo comme on a fait ici. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions que je n'ai pas répondues ici, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.